Bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, music, event, personnalité, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! On commence avec les news. C'est l'été, il fait beau, vous avez sorti vos vêtements les plus confortables pour cette saison, j'imagine. Ok, très bien, qu'en est-il de vos chaussures ? Alors comme toujours, on va voir défiler cet été, des mules, des sandales plates, des chaussures à plateforme pour être bien. Mais oui, car il y a un mai. Des petits nouveaux se sont invités à la table cet été. Ce sont les sandales Hyde. Alors Hyde qui veut dire caché en anglais. Alors, car ce sont des sandales, ok, nouées à la cheville, avec une partie des orteils cachés. Ça change un petit peu. Alors pour le moment, ce sont les grands créateurs qui s'en sont emparés. Donc vous pouvez en trouver chez Drier Van Noten ou encore chez Awake. On attend de voir si les marques de prêt-à-porter accessibles vont s'y mettre. Alors ça vous plaît ? Le saviez-vous, en mai dernier, l'Egypte organisait sa première Fashion Week. Le Conseil égyptien de la mode et du design a tenu à lancer cette première afin de mettre en avant les tissus et les styles égyptiens, les designers du pays. Alors le thème de cette Fashion Week, c'était le passé, le présent et l'avenir, avec pour objectif de mettre toute la culture et toute l'histoire égyptienne en avant. L'Egypte souhaite s'internationaliser et développer son tourisme. Alors on espère que cet événement y contribuera. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, fin 2022, la Maison Dior avait organisé un défilé au pied des pyramides pour sa collection Hommes Autonnes 2023. A suivre ! Le focus de cette semaine sera avec Ousmane Sissé. Et oui, un homme pour une fois. Ousmane est un jeune acteur et modèle. Il vit depuis peu à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Il en profite donc pour poser et partager de belles photos sur son fil d'Instagram, Oussou Sissé. Il est reconnaissable entre tous parce qu'il a une petite particularité, ses yeux de différentes couleurs. Vous l'avez peut-être d'ailleurs aperçu dans la saison 2 de la série Emprise de Marodi. L'avantage de le suivre sur les réseaux sociaux, c'est que vous allez pouvoir y découvrir les nouveaux créateurs pour Hommes, mais aussi les shops qu'il met en avant via les tenues qu'il porte. C'est un homme à suivre car j'en suis sûre qu'il a un bel avenir devant lui, que ce soit dans la mode ou dans l'acting. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. A très vite.